Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette journée de Liga Santander. Pierre Ménès vient de me rejoindre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Quand on dit Barcelone réel, on peut l'être dit en fait. On est le plus grand club espagnol, le plus grand club européen aussi. C'est vraiment avant tout une question de sucrématie nationale. À l'occasion de ce match, on a recruté le grand joueur, Luis Suarez face à Cristiano Ronaldo. Luis Suarez est un joueur très à lèvres dans l'entrejeu, souvent difficile à prendre au marquage. Il est spontané et très intuitif dans ses passes. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo est un joueur qui peut faire la différence à tout moment dans sa façon jouée de tête. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. Mais pour ce match, l'entraîneur a voté pour un 4-3-3 avec un fou numéro 9. Il y a un attaquant qui va décrocher. Pourriez apparaître la composition du Real Madrid. Alors sans surprise, l'équipe a évolué en 4-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Et à rencontrer du jour, on va se mettre dans ce stade, on qualifie de belle arène. Déjà, il n'y a pas un mot tôt pour nous gâcher la vue. Et c'est vraiment pas mal. Et celui qui va être chargé de faire respecter le règlement dans ce match avec son petit sifflet, c'est M. Daniel Solgaz-Bellon. Et le classico, tant attendu, tout démarre enfin entre Barcelone et Madrid. Avec autant de motivation sur les visages des joueurs du Real et du Barça. Et puis, il y a aussi un tennis de l'association des joueurs du Real Madrid. Et puis, il y a aussi un seul match, un joueur du Real Madrid. Et puis, il y a aussi une tôt pour la présence de l'usure du Real Madrid. joueur du monde à son poste ouais on passe par les côtés le choix il suffit de le dire pour que le contraire se passe allez peut-être l'occasion pour benzema la belle occasion la belle occasion de faire la course en tête dès les premières minutes du match ouais à la limite c'est presque trop d'eau il s'attendait pas à se retrouver si vite en position de marquer on se bat d'être belay il va pouvoir adresser un centre il laisse passer la vie aucun problème pour le gardien mais si allez les bons ce ballon du barça à kittich non ça passe pas l'attaque est stoppé non elle a tout accepté cette passe passée par garelle on a bien défendu ce ballon récupéré sur l'aile attention peut-être l'occasion de placer un contre ça a pu marcher mais c'est mal dosé le but pour le barça qui ouvre le score dans ce classico le réel qui va devoir réagir ah oui ça les madrienne ne peuvent pas en rester là de toute façon à ce bout qui nous permet de voir ces images superbe au ralenti on voit toute l'application du buteur dans sa frappe donne assez d'effets à son ballon pour le mettre hors de portée du gardien superbe et le parc a donc pris l'avantage ça de ramos de décroche à la belle passe de rakitic la passe au par-dessus pour luis suarez a fallu à reprendre ce ballon comme il croit ça on est le dos il faut qu'ils sentent entre là le gavon riche on s'est pas bien fait ça récupération c'est dangereux cristiano ronaldo c'est à côté on s'est pas passé loin l'occasion nette qui s'envole j'ai reverti que ça il a bien enrhumé niesta le gardien qui s'interpose magnifiquement en cornière pour le fc barcelone le dégagement pour éloigner le danger benzemar car il donnezema qui s'est réveillé le délai reçu un vent de filet c'est là que c'est qu'on permet d'être sacré champion de france 4 ans de suite de 2005 à 2008 trop facile à reprendre finalement l'air du stupidement ballon à destination de le soir aise parce qu'ils trouvent un joueur d'état de verser qu'il s'enfonce christiano ronaldo christiano ronaldo c'est en train de montrer à ce jour ce qu'il pense de lui c'est pas joli allez oui peut-être l'égalisation c'est parfait et avec cette égalisation tout est bien sûr relancé on voit ce but sous un autre angle et ils égalisent donc un but partout et ce sera une touche marcelo casignero et c'est un peu plus j'ai l'air taux mais si et cela l'entitent jordi alba à l'aïe continue le but pour le fc barcelone qui passe devant dans ce classico oui c'est ce que le réel voulait éviter à tout prix de voir courir après le score aujourd'hui barcelain ils seront sûrement pas mécontents d'avoir marqué ce bout à ce moment c'est le réel en rite et leur pédé au score Modric, Saduramos, Lucas Modric, et c'est la mi-temps, sifflé à l'instant par l'arbitre sur ce score serré de 2-1, un petit mot peut-être d'analyse sur la première période de Messi. Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause, ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Attention, peut-être Lucas ont placé un contre, ça aurait pu marcher, mais c'est mal dosé. Il y a ça, et l'autre sort de l'histoire. Il est en train de montrer à ce joueur ce qu'il pense de lui. Allez, oui, peut-être l'égalisation. On a tout en finesse, c'est parfait. Quel prof de sang-croît. Allez, il continue. Allez, Messi, il peut nous inventer quelque chose. Les joueurs du Real Madrid qui vont jouer le premier ballon de cette seconde période. Tiens, Biscotti. Ballon rendu à l'adversaire. Non, non, ça ne passe pas. Il est très courageux, il s'est bien battu sur cette action. Benzema qui, au fur et à mesure de sa carrière, continue quand même de s'améliorer. Avec le coup franc contre le Real. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Il n'y a personne pour reprendre ce bon centre. Cross, alors qu'est-ce qu'il va essayer de nous faire ? Sûrement quelque chose de bien et en confiance. Bien, je vais dans l'intervalle de micro, c'est bien vu. Non, non, on a coûté l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Peut-être qu'une bonne opportunité, attention. Oh, il est tout pro, la Suarez ! Et but ! But pour le Barça ! Barcelone qui prend le large ! Oh, ils sont bons les Catalans dans ce classico ! Par contre, le Real est un peu en dedans. J'attends quand même une réaction de leur part. Et pour une fois, il a marqué de son pied le plus faible. C'est peut-être ça qui a fait remercier le gardien. Ça ne va peut-être pas, parce qu'il frappe aussi bien en cette position. Alors, il semble se dire qu'il n'y a décidément rien à attendre de ce match. Je ne sais rien de voir aujourd'hui. Et avec ce dévoué bus, elle nous fait donc 3-1 maintenant. Modric, on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Cristiano Ronaldo. Elle a du potentiel, c'est un contact. Ça peut très bien faire un but. Suarez. Parli Alba. Les cartes de l'histoire est sur l'aile. Et ce ballon qui est perdu. Badzema. Garrett Bale. Elle la voit à la frappe. Ben, c'est raté. Elle a réussi à essayer de se mettre sur son bon pied. Un petit peu trop de précipitation. Changement que le Barça maintenant. Jardy Alba. Jardy Alba. Jardy Alba. Luis Suarez. Messi. Rakitic. Rakitic. Oh oui, très beau. Magnifique parade du gardien. Et ça donne un corner pour le Barça. C'est Arna Turen qui va rentrer. Le corner de Rakitic. Bien tiré. Les ballons touchés par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. On voit quelques chiffres sur la prestation de Luis Suarez dans ce match. Pas mal à l'erogoyen. C'est preuve d'un bel esprit offensif et secret de nombreuses occasions. A force de tenter, de jouer vers l'avant. Ben, il a marqué. C'est mérité. Les supporters qui ont fait le déplacement, qui sentent que la situation... Le gardien a sorti au point. Lionel Messi. Messi qui prend sa chance. Un but tout en finesse. On voit ce bout ralenti. Un but en deux temps. Un peu chanceux, certes. Mais il fallait être là au bon moment. Et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond. Oui, là, je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce qu'éprouve l'entraîneur en ce moment. Il doit se situer quelque part entre la colère et la route. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ben. Real Madrid qui s'approche du but. On devait voir de longs ballons dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur. J'ai cru entendre l'entraîneur dire attaque de folie. Sachant le coup de poker, attention contre. Il va y aller. Oui, la bonne parade. Attention, ce n'est pas terminé. Karim Benzema. Ousmane Dembélé. On n'a pas s'est récupéré. On n'a pas Sergio Busquets. On entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre. Je crois qu'on verra plus de goût dans cette rencontre. On a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. On va la bonne attention. Attention à Garrett Bale. Plus de Garrett Bale. Le ballon qui est au fond. Le ballon qui réunit le score, mais dans les dernières minutes du match. Vu l'écart, je ne suis même pas sûr que ça suffit à faire de l'honneur. Notre réalisateur qui le montre au début avec toute votre caméra. 4 à 2, avance de début au tableau d'affichage. Un but qui ne changera rien, évidemment. Et le petit but de consolation. Dignes. Il décale pour l'histoire aise. Il y avait de l'idée, mais c'est intercepté. L'équipe qui va lâcher la pression. Un autre but semblait vraiment inévitable. C'est sûr que ton suspens, ce n'est pas terrible. C'est comme ça. On peut bien voir ce qui s'est passé. Le match ne fait plus aucun doute désormais. Il va y avoir 4 minutes de temps additionnel en plus. Tadio Busquets. Marcelo. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Hors jeu. Hors jeu. Dommage. Il partait au but. Ah, elle a passé d'interceptible, ballon est perdu. Un bon ballon d'attaque. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Et l'arbitre qui libère les 22 acteurs de ce match. C'est terminé. Les joueurs qui quittent la pelouse, satisfaits. Ils se sont imposés. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance du Ston Dembélé ? Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui ose son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. On peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Quant à Cristiano Ronaldo, il a été quasiment inexistant sur ce match. Il n'a pas marqué. Et puis, attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ça aurait pu marcher, mais c'est mal dosé. Je crois qu'il est en train de montrer à ce jour ce qu'il pense de lui. Allez, oui, peut-être légalisation. On a tout en finance, c'est parfait. Quelle preuve de sang croire. Allez, il continue. Allez, Messi peut nous inventer quelque chose. Peut-être une bonne opportunité, attention. Oh, il est tout pro, la Suarez. Parakitic, Parakitic. Lionel Messi. Messi qui prend sa chance. Un but tout en finesse. Attention, attention à Garrett Bale. Plus de Garrett Bale. Le ballon qui est au fond. Elle passe en profondeur, attention. Il donne un ballon pique. Le bon ballon. C'est le Barça qui marque. Le bon ballon. Il donne un silent accredits. Le ballon. Le ballon. Ce 그래도. Il donne un animal. Il donne un drastically à risque. Il donne unég 12èmeème siècle. Il donne un pies. Il donne un symbole. Il donne un peu plus de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada